Choisir la façon dont l'audio est lu dans la présentation Lors de la lecture d'une présentation en mode diaporama, le fichier audio s'arrêtera aussitôt que vous passez à la diapositive suivante. Si vous désirez qu'il en soit autrement, vous pouvez choisir la façon dont l'audio est lu dans la présentation en sélectionnant une option. C'est ce que je vais vous montrer dans cette petite capsule. Alors premièrement, on va cliquer sur l'icône d'audio pour pouvoir afficher nos deux onglets contextuels, format audio et lecture. Et je vais sélectionner l'onglet lecture. Et dans le groupe options audio, c'est là que je vais retrouver mes deux options. Alors la première option qui est juste en dessous de démarrage, il y a une petite case à cocher ici, lire sur toutes les diapositives. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va lire un même fichier audio sur toutes les diapositives jusqu'à ce que le fichier ait été lu au complet. Donc par exemple, si une personne passe vite d'une diapositive à l'autre, bien si le message, pas le message, mais le fichier audio n'a pas été lu complètement sur la diapositive dans laquelle il apparaît, bien il va continuer de se lire jusqu'à temps qu'il ait été lu au complet. On a aussi la case à cocher, répéter jusqu'à l'arrêt. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va lire le fichier audio en boucle jusqu'à temps qu'on l'arrête manuellement avec le bouton pause ou lecture. Alors ce sont les deux options qui sont possibles. Donc je pourrais par exemple sélectionner lire sur toutes les diapositives, j'enregistre ma présentation et c'est tout. Alors à ce moment-là, mon fichier va se lire sur toutes les diapositives jusqu'à temps que le fichier ait été lu au complet. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut choisir la façon dont l'audio est lu dans la présentation PowerPoint. C'est un autre point. C'est un autre point.